Et à présent, cette nouvelle embarcation dont vient de se doter le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement de Moréa, pensé et construit localement, il permettra aux scientifiques de disposer d'un laboratoire flottant pour travailler au plus près de leur sujet d'étude. Principale particularité de l'embarcation, des pieux hydrauliques qui lui permettent de s'élever au-dessus de la surface du lagon. Visite guidée avec Jean-Baptiste Calvas. Il s'appelle le Nohou et est le dernier-né de la faute du Criope de Moréa. Conçu et construit au Fénois, cette barge de 14 mètres de long est équipée de matériel scientifique dernier cri, sonar, serveur informatique, laboratoire sec et humide, tout pour permettre aux chercheurs de travailler comme s'ils étaient à terre. Mais l'embarcation leur offre un avantage de taille, celui d'être physiquement au plus près du milieu qu'ils étudient. L'intérêt de cet outil, c'est d'être finalement sur l'écosystème dans lequel on va travailler, et finalement d'avoir un accès direct à la fois sur la zone mais sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut positionner cette barge pendant trois mois, pendant six mois sur une zone, pour étudier des cycles avec tous les outils qu'il faudrait et qui sont impossibles, je dirais, à avoir dans un contexte normal d'un bateau normal. L'une des principales spécificités du Nohou réside dans ces quatre pieux hydrauliques. En zone peu profonde, ils permettent à la barge de s'élever au-dessus du lagon et ainsi d'assurer sa stabilité pour un meilleur confort de travail. Des équipements ont également été intégrés afin de limiter son impact sur l'environnement. Ça cuve pour les eaux usées avec de la production d'énergie solaire en complément du générateur. L'objectif, c'est d'utiliser le moins possible le générateur et de produire nous-mêmes notre électricité. Pour l'heure, la barge est encore en phase d'essai. Les scientifiques du CRIOB cartographient les fonds de la baie d'Opounouou pour tester le sonar. L'objectif, c'est dans le mois qui vient d'avoir une cartographie très complète et très détaillée, puisqu'on détaille au centimètre près le fond de la baie d'Opounouou, pour voir si finalement on découvre des patates coralliennes, des zones coralliennes au milieu de la baie qu'on ne connaissait pas. Et d'ailleurs, il y en a une qu'on a découverte un peu en face à la zone de Roufara, qui est un peu au large, sur laquelle il y a clairement une patate corallienne qu'on ne connaissait pas. Les essais devraient s'achever dans quelques mois. Après quoi, le Nouou sera officiellement opérationnel. Si ce laboratoire flottant devrait être essentiellement utilisé par les scientifiques du CRIOB, il pourrait aussi être mis à disposition de divers services du pays qui en feraient la demande.